— Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. — Avec l'agrément et même les encouragements de la FFC, c'est-à-dire la Fédération Française des Chauves, nous pouvons vous présenter un merveilleux trio avec des formes de calvitie d'ailleurs extrêmement variées. — Vous avez la calvitie distinguée. — Mais sale. — Celle de Philippe Castelli. — La calvitie compensée. Je veux dire qu'il n'y a plus de cheveux au-dessus, mais il y en a au milieu. André Gaillard. — La calvitie précoce. — Gérard Gignot. — Et puis, un merveilleux système pileux, c'est Patrick Sébastien. — Merci. — Est-ce que c'est du vrai ? — M. Castelli ondule aussi, mais pas du même endroit. — De Mme Noël, dont vous avez dû connaître le père. — Oui. — Alors où est Crèche ? — À Bruxelles. — Son père était vraiment une ordure. — Ah, il l'a dit. Il l'a placée. Il l'a dit. — Je ne savais pas comment t'allais. Il va être content, t'es-tu pas ? — Non, ça joue plus à Paris. — Ça sera un jour rare. — Tiens, en fait, tu connais les définitions de ce que c'est qu'un capitaliste ? — On va encore avoir besoin de merde. — Avec la voix de Galabru, c'est Galabru qui voit un copain qui dit, « Tu sais, un capitaliste, c'est un monsieur qui passe avec sa Mercedes, alors que tu fais du stop, il t'éclabousse et il file. Et le copain, il dit, mais un socialiste. Ah, un socialiste, il passe avec la R18, diesel, il s'arrête au bout de 10 mètres quand tu fais du stop, et quand tu arrives en courant, il démarre. Et un communiste, eh bien, un communiste, il te prend avec sa 2 chevaux, il t'amène manger, il t'amène coucher chez lui. Le gars lui dit, « Mais ça t'est arrivé souvent ? » Il dit, « Non, mais ma femme, ça lui est arrivé deux fois. » — Non, mais je veux me fâcher avec personne. — Qu'est-ce qu'il fume, ton voisin, disons ? — Tu fumes après l'amour ? — Il a jamais regardé. — Je vous ai tendu la perche, enfin, si on peut appeler ça comme ça. — Il fume pas après l'amour, mais quand il marche très vite, ça sent brûlé. — Alors, on va changer de sujet. En plus parler d'amour, on commence à raconter ton histoire. Alors, le mari et la femme sont au lit. Mais ce soir-là, le mari n'a pas l'air très coopératif. Alors, la femme soupire, « Tes boulets ne sont plus bons. Alors, le mari, ça serait plutôt ta cheminée qui tire plus. » — Oh là là ! Moi, si on parle d'autre chose, je m'en vais, hein. Et alors ? Faut appeler le petit ramoneur, là. — Bon, alors, la question de Mme Noël. — Vous êtes en forme, si vous voulez. — La question de Mme Noël, oui. — Je vais peut-être pas aller me faire en sorte. — Cette question est pas un cadeau. — J'ai tant sur manteau blanc. C'était joli, cette chanson. — C'est Plino qui chantait ça. — Ouais. — Ouais, n'empêche qu'il se maintient, hein. — Ouais, il se maintient, ouais. — C'est une histoire vraie sur Tino aussi, moi, qui m'est arrivée récemment, là. Enfin, j'aime bien Tino. Et en plus, c'est vraiment... Je l'ai vu à la foire de Mme Noël cet été. C'est vraiment quelque chose. Il y a les fans qui se jettent sur la voiture. Les fans de 80 ans... C'est vrai, c'est beau ! C'est super, il y a plein de chanteurs qui aimeraient bien que ce soit fait. — C'est sûr qu'elles se jettent ou elles tombent, tu vois ? — On les pousse ! — On les pousse ! — Elle tombe, tu veux pas dire ! — Quelle horreur ! — C'est le Sinatra des Hospices. — Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. — Quelle horreur ! — Il y a toujours bon pied, bon oeil. — Non, je suis parti le voir. C'était à Mauveuge. Et puis j'allais jouer au tennis avec mon impresario. — La fête de la bière ! — Effectivement, c'était la fête de la bière. Et j'allais jouer au tennis avec mon impresario, qui est le sien. Et puis Tino, il dit « Ah, vous allez jouer au tennis. Alors, vous allez mettre les choses au pied, là. Les machines ! Il dit, mais les tennis ! Non, les baskets ! » — C'est joli, hein ! — Ah oui ! — C'est un type formidable. — C'est un type formidable. Mais j'ai vu, vraiment, les gens se jeter sur la voiture. C'est dingue. C'est quand même un des seuls chanteurs qui a eu des filles qui l'attendait dans sa chambre. Il était obligé de les jeter du lit. Comme Castelli. — Ah, lui, il a un peu de tout dans son lit, du coup. — Un cheval, un machin... — Des épluchures... — Des bignettes... — Des cafards... Il adorait parler, les cafards, les morpions, tout ça. — C'est formidable. — Vous connaissez l'histoire de Tino Rossi qui est en train de tourner une émission de télévision où il chante, d'ailleurs. Et au bout d'un moment, le réalisateur interrompt la prise de vue et lui dit « Tino, on va recommencer, mais j'aimerais bien que vous suiviez un peu la caméra 2. » Et Tino dit « Eh, je suis chanteur, je ne suis pas acrobate. » — Ah, oui. Il y en avait une autre. Vous êtes aussi dans un gala, avant d'entrer en scène, il dit à son pianiste « À un moment, je vais m'arrêter, je vais leur parler un peu. » Alors dire « Bon, je te ferai signe. » Alors bon, il chante une chanson, deux chansons, il fait un signe, le pianiste s'arrête, il te prend un temps. « C'est beau ce soir, non ? » « Eh ben alors, on continue. » — Cela dit, il n'est pas bête. — Il a plein d'humour. — Il a beaucoup d'humour. — Moi, j'ai une passion pour cette foule qui est autour de lui. C'est plein, c'est bourré partout, tous ces galas. — Oui, au casino. — De moins en moins. — C'est quelque chose. — Si, si. — Il y a beaucoup de décès. Ils ont remplacé toutes les œuvreuses par des médecins de service. j'ai eu la chance de faire un duo. Je suis rentré en studio avec lui et j'ai vu beaucoup de chanteurs s'y prendre, de chanteuses, s'y prendre à 53 fois pour faire un truc. Moi, je me suis pris à 10 fois, mais alors lui, il a enregistré ça plaf, comme ça. — Oui, mais dites, s'il s'y reprend à deux fois, il ne fait pas la sieste. Il a un peu le tempérament de Castelli, un peu. D'ailleurs, c'est la même origine. — Il raconte la même histoire. — T'es Corse, toi ? — Je suis italien. — T'es italien ? — Mais il a un peu le tempérament des Corse. L'autre jour, il m'a dit j'aimerais bien avoir un enfant. Est-ce que vous pouvez m'amener une femme enceinte ? Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. — Ta-da-da ! — Quelle est la particularité sexuelle du mille pattes ? — Et voilà. — Oh, ben, un gros problème, justement. — Parce qu'on ne sait pas entre quels gens il a son sexe. — Il a mille sexe. — C'est l'autre qui pose ses chaussures. — Oui, oui. — C'est qu'il a plusieurs fermetures éclaires, d'abord. — Oui, alors... — Il a plusieurs sexes ? — Il a mille sexes. — Oui, mais non. — Il n'a pas mille sexes. — 900. — Il en a un au centre. — Non. — Il a deux sexes. — Il a deux sexes. — Voilà. Bonne réponse, collégien. — Et mâle ou femelle, il a deux sexes, ce qui est fabuleux quand même. — C'est formidable. — Vous vous rendez compte ? — Un type qui n'aime qu'à moitié. — Imaginez votre vie, M. Sébastien, si vous étiez doté d'une... — Déjà que j'ai plusieurs personnalités. — Ah ouais. — Vous voyez l'île chez deux. — Vous voyez l'île chez deux. — C'est l'île chez un, il fait... — Dis-donc, t'as fini de te rouler sur moi. — Je m'en roule pas. — Il se roule pas. — C'est désir pour des réalités, hein. — Il m'a appelé une femme. — Vous auriez pu l'appeler deux sexes. — De M. Gemont, de Calais, qui était ambassadeur des États-Unis au Ghana en 1974. — Reagan ? — Non. — Pierre Curiegan ? — Forme. — Pas le même genre. — John Wayne ? — Un comédien ? — Carter. — Anciennement. — Charlie Temple ? — Charlie Temple. — Très bonne réponse de Patrick Sébastien. — Temple, oui. — Temple, oui. — Temple, toujours jeune. — Shirley Temple. — Merveilleux enfants. — Shirley Temple and Thompson Moore. — Vous avez vu quand il le dit, il a les oreilles qui bougent. — Ah ouais, ouais. — Il n'y a pas que ça qui bouge. — Vas-y, vas-y, vas-y. — Vas-y. — Simpson Moore. — Ah ouais, ouais. — Elle fout le camp directement à l'Est. — C'est joli, hein. — C'est sur rail ou c'est comme ça ? — Ah ouais, c'est vrai. — Et vous savez que Zitrone remue ses oreilles à la demande et séparément, hein. — Ah ouais, il fait des trucs terrifs. — C'est fabuleux. — C'est quand même un homme qui a dix paires de lunettes. — Oui, c'est vrai. — Déjà, c'est rare. — De Monsieur De Verges. Ça doit être un mille pattes. — Ça doit être un mille pattes. — Oui, c'est ça. — De Ziv-sur-Mer. — Il peut toujours se baigner, déjà. — Que signifie l'expression « se pêlander » ? — Se pêlander ? — Oui. — Vas-y, réponds, va. — Ça vient de pelle. — Non. — Se pêlander. — C'est se donner du plaisir ? — Non. — C'est pas de largot. — C'est pas du tout. Non, c'est un mot de français peu usité, je vous l'accorde. — C'est un truc réfléchi. — Je suis sûr, tel que je connais Patrick Sébastien, qui lui arrive assez souvent à la sortie d'un gala de se pêlander. — Vous avez des questions ? — Ah, ça vient de se boxer. — Oui. Se battre à coups de poing. Très bonne réponse de Philippe Casquet. — Je me bats pas, moi. — Tu veux que je te pêlande ? — Je me bats plus. — Je t'ai battu ? — Mais ça m'est arrivé. — T'es toujours à 20. — Ça m'est arrivé. Non, parce que... — Moi, je peux pas me battre parce que je perds. — Ah ouais. — Sinon, il y a une fois, je cognerais les gens. Puis j'ai une image de marque d'un stress sympathique. Je peux pas me cogner les clients, quand même. — C'est pas les clients, c'est les vieilles dames. — Parce que les gens, pourtant, sont très gentils avec nous. Là, à l'autre fois, je promène dans la rue. « Eh, Junon ! » C'est à propos du quart d'heure américain. « Eh, Junon, elle est où, Anemone ? » « C'est pas les gens, c'est très gentil avec nous. » — Oui. — Alors, qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là ? — Oh, je passe. Fier. — Ouais. — C'est vrai. — Je fais bonjour. Mais faut pas non plus énerver les gens, hein. Parce qu'on pose pour un pain facile, là. — Et puis c'est les clients, hein. — Déjà, ils ont vu le film. C'est déjà 28 balles. Sauf le lundi. — Ah oui. — Le chauffeur tech, c'est... — Qu'est-ce qu'ils vous disent ? — Qu'est-ce qu'ils vous disent ? — Ils ont la radio. — Et ils vous reconnaissent ? — Ah oui, ils me reconnaissent. — Ils ont des radios. — Parce qu'ils l'ont vu à la radio. — C'est tous les tout bibis. Ils ont tous la vue à la radio Castelli. Ils ont des grandes photos. — Qu'est-ce qu'ils vous disent ? — Bonjour, madame. C'est 35 francs. — J'en ai dit, où je vais ? — Ah oui. Alors là, ils comprennent. — Alors, si c'est les grosses têtes qui pensent... Un jour, il y en a un qui m'a dit, « Mais vous êtes par devant et par derrière, alors ? » Ben, j'ai dit, oui. Ben, vas-y, la radio était devant lui, où je déconnais, quoi. — Ouais, ouais. — Et puis sur la banquette. — Et puis derrière, je disais, « Je vais à tel endroit. » — Je pensais que t'étais avec des amis de Pierre, et que tu faisais des cochonneries dans le taxi. — Oh, t'abîmes tout, Julien. — Tu parlais de ton nez ! — Mais je veux pas te défendre. Moi, je te défends. Quand tu passes à la télé, je te défends. À mes enfants. « Regardez pas ça, ça va vous traumatiser. » — Bon ben, tu sais, la télé, j'y passe pas. — Il passait dans la France défigurée, mais depuis que la série est arrêtée. — T'es passé avec Daniel Gilbert ? — Tiens, je l'ai rencontrée sur le trottoir l'autre jour. — Ah ben, elle faisait pas un rond. — Moi, j'aime bien, moi. — Elle est charmante. — C'est une fille très intelligente, en plus. — Ah ben, elle a longtemps caché son jeu. — Elle a longtemps caché son jeu. — Oui, oui, oui. — C'est pas gay, hein. — Non, mais c'est vrai, elle est très gentille. — Moi, je le connais pas, je veux pas dire du mal. — Enfin, on m'a raconté des trucs, hein. — Non, elle est très, très gentille. Il n'y a que Coluche qui m'a dit un truc un jour, qui m'a fait rire, elle m'a dit « Un jour j'ai su tâche Daniel Gilbert ! » « Puis elle m'a dit, j'ai du pot, parce que pendant 15 ans que j'ai fait l'émission, il y a… » « J'ai du pot, hein. Il n'y a pas une chanteuse qui est venue avec la même robe que moi. » « Coluche, je te dis, les robes que tu portes, ça aurait été grave. » M'enfant, c'est vrai, j'aime bien. Elle plaît aux enfants, il y a un côté meupette comme ça. Non, non, non. C'était gentil. C'était gentil, puis les gens comprenaient tout ce qu'ils disaient. C'est pas comme dans vos émissions. Vous employez des mots comme pélander et tout ça. Moi, je dis ce que ça signifie. Il paraît qu'il ne faut pas dire du mal parce qu'il y a un garde du corps. Parce qu'il y a un gros corps. Qui est réalisateur. Qui était ? Il n'est plus réalisateur. Il n'a jamais réalisé. Allez, bonsoir, chers amis. Ici Guilux, quand c'est qu'on ne fait ma fête à moi. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 juillet 1983 vous attendent. Autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, André Gaillard, Gérard Junion et Patrick Sébastien. De monsieur Harpin de Douvaine. Qu'en dit-on de quelqu'un qu'il mène une vie de sybarite ? Quand il en a... Quand il est berit, sybarique. Sybarique. S-Y. Quand il vit comme si je la guiterie. Comme cybernétique. Sybarique, mais t'es compté. C'est nul. Sy comptant, il m'était versé. Tu ne peux pas en faire avec le quart d'heure américaine ? Tu prends de la drogue ? Tu es tout éveillé aujourd'hui. Ce sera bien la première fois qu'il trouvera le joint. Ses yeux brillent. Non, c'est Sébastien. J'ai l'impression que... Vous êtes en train d'inventer une idée ? Non ! C'est le papillon amoureux d'une étoile. Julio, déjà, il m'a dit la première fois que je t'ai vu à la télévision, j'ai cru que tu étais homosexuel. C'est-à-dire qu'il n'a pas su tout-dessus ? Non, mais tu ne parlais pas de femmes, tout ça. Je lui dis, tiens, s'il te plaît, peut-être... Je parlais de ma maman. Quand je dis, les gens ne parlent pas de leur femme et qu'ils parlent de leur mère, souvent, ils sont sous broches. Ma femme, c'est mon petit jardin secret à moi. Bien sûr. Je suis coutu. À Sibarit. Non, attendez, après, on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose entre deux ? Et ça me paraît quand même... Je crois qu'il est raide dingue. C'est un peu flou, quand même. Je crois que Castelli est raide dingue de Sébastien. Non, attendez, est-ce que vous apercevez, Patrick, à certains moments, que vous ne l'êtes pas indifférent ? Des fois, il me met la main sur l'épaule et tout. Ça fait drôle. Il a bien changé, quoi. Non, mais je crois que Philippe a beaucoup besoin d'amitié. Une vie de Sibarit, monsieur. La vie de Sibarit, eh bien, c'est une vie de... De Patachon. Patachon, oui. Oui, il y a un peu de ça. C'est une vie... De dépravé. Oui. Eh bien, le dictionnaire, qui va plus loin que Patachon et dépravé, dit vie molle et voluptueuse. Ce qui, d'ailleurs, semble contradictoire, mais c'est quand même comme ça. Mollement voluptueux. Bonne réponse collégiale. Et pourquoi on dit ce point Sibarit ? Parce que ce Pierre Sibarit était mou et voluptueux ? Non, non, il y a eu une philosophie Sibarit qui prônait la volupté. La mollesse. Ah, c'est une très jolie fille qui entre dans un magasin de lingerie. Bon, d'accord. Alors elle dit à la vendeuse, j'ai vu que vous faisiez de la publicité pour des dessous sur lesquels on pouvait faire broder ses initiales. Mais deux lettres, ça n'est pas suffisant. J'aimerais mieux carrément une phrase. Quelque chose comme, si vous pouvez lire ceci, vous êtes trop près. Alors la vendeuse lui dit, d'accord, en quel caractère ? En minuscule ou en majuscule ? Et la fille lui répond, en braille. Tu sais ce que Richard l'a dit quand on lui a offert sa première rap à fromage ? Il a dit ce livre est déchirant. Pourquoi se moquer des choses quand ça se fait ? C'est lui, on lui a dit. C'est Richard, on lui a dit, c'est pas trop dur d'être aveugle. On savait, non, ça aurait pu être pur, j'aurais pu être noir. Mais Richard quoi ? Très de Charles, Richard. Richard, tu articules mal. On a tous compris d'ici, je te dis. Viens là ! J'ai appris que le deuxième nom de Castelli, c'était Charles. Deuxième prénom. Et le troisième prénom, c'est Louis. Louis-Philippe, Charles Louis-Philippe, il y a eu un écrivain. Bébé de Montarna. Oui, Charles Louis-Philippe. De Monsieur Renner. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit le petit chauve là-bas ? J'ai dit Philippe, c'était un prénom stupide. J'avais pas fait la rapprochement. T'es moins spontané là, c'est marrant. C'est l'ami des chevaux. Philippe, je suis fatigué. Je viens de Genève. Vous avez été embrassé vos économies ? J'ai été acheté un tricycle. Ouais, t'as un compte à numéro. T'as un... Monsieur Fabius, c'est un machin qui a un compte à numéro. Mais si tu me donnes le numéro, je veux bien que tu le commis. Fabius. Non, non. Il y a juste le coffre au-dessus de celui de Fabius. Capitaliste. De Monsieur Renner de Chille-Mazarin. Qu'est-ce que la veuve Clicquot a apporté à l'industrie du champagne ? Tu vois, tout de suite. À l'industrie du champagne, elle a apporté... Le rosé. Le rosé, oui. Très bonne réponse. Le champagne rosé. Oui, le champagne rosé. Ah bah, faut dire, faut dire le champagne rosé. Il a dit le champagne rosé. Non, il a dit le rosé. Philippe a ajouté le champagne rosé. Voilà, parce qu'il n'est pas complètement stupide. Bouvard. Lui. Lui. Mais j'ai dit pas complètement. Le rosé, c'est une très belle couleur, d'ailleurs. Vous avez connu la veuve Clicquot ? Pareil, c'était un sacré tempérament. La preuve, elle était veuve. Et puis elle était goulot-goulot. Nous avons le champagne belge aussi. Pour que les consommateurs soient plus contents, dans les bulles, il y a encore le champagne. Les bouteilles plus pleines. C'est merveilleux. Mais d'ailleurs, c'était la devise de Mitterrand. Le rosé au point. Grosse promise, chum nu. Retrouvez les grosses...